Je m'appelle Benoît Pierron, je suis artiste. La pièce que j'ai présentée dans le hall de la Cité internationale des arts, c'est un plaid. C'est un plaid tout à fait classique avec trois couches en portefeuille. Je fais du patchwork avec des draps réformés des hôpitaux. Les draps, une fois qu'ils sont trop usés, ils sont envoyés à la blanchisserie, nettoyés et puis après ils sont revendus chez Laurent Merlin en tant que chiffon pour nettoyer la voiture ou la peinture. Moi je m'en empare et puis je les réorganise sous la forme de patchwork qui porte les voix en fait de toutes les personnes qui les ont utilisées. J'étais dans les rayons de Laurent Merlin quand tout d'un coup j'ai vu en tête de gondole les couleurs qui sont un peu mon héraldique. C'étaient les couleurs des draps d'hôpitaux et ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Moi j'ai une histoire particulière avec l'hôpital, j'ai toujours vécu avec une maladie de compagnie. Il y a deux ans j'ai été opéré pour un cancer du rein et à ce moment là, c'est une amie philosophe, Théodora Domenech, qui est venue s'asseoir à ma table toutes les semaines et on a commencé à faire du patchwork, du patchwork avec des draps. Notre intériorité elle est diffusée sur les sur les murs de la chambre d'hôpital, c'est-à-dire qu'au bout du lit il y a une courbe de température, des imageries. Moi c'est des choses dont je m'empare et j'essaye de faire de mon corps un lieu hétérotopique, c'est-à-dire reprendre de contrôle là-dessus. Je cherche à réenchanter le white cube de la chambre d'hôpital. C'est pour ça que ma pratique est plus de l'ordre de la survie que d'une pratique purement artistique. Il y a la ouate et puis par-dessus il y a le patchwork avec les différentes pièces et il y a une surpiqure. La surpiqure c'est un motif soufi utilisé dans les mausolées, les tours du silence en Iran. Donc il y a il y a aussi ce côté de liaison avec la mort, quelque chose d'épouvantable, de monstrueux. Mon idée c'était tout d'un coup de monstrer dans le sens historique de montrer, qui est de donner une forme, une forme de monstre, mais qui tout d'un coup si c'est un monstre on peut le regarder dans les yeux. Donc si c'est quelque chose d'épouvantable on peut le regarder dans les yeux sans en avoir peur. Est-ce que ça vaudrait le coup que je prenne une pièce avec moi pour la montrer ? C'est le pilulier que tu vois là-bas. En fait c'est des graines d'un jardin, celui de Derek German qui est un cinéaste. Il a acheté une petite cabane de pêcheurs qui est dans le Kent à Dungeonness. Un lieu dont il disait que c'était le support de désolation parfait. C'est au bord de la mer, il fait froid, c'est battu par les vents, c'est une plage de galets. Et derrière il y a une centrale électrique dont on entend le bruit. Ce support de désolation et bien il en a fait un jardin. C'est-à-dire ne pas forcément penser à la fin, continuer et être dans le même mouvement que les plantes. Un mouvement qui est à la fois de croissance et de résilience, mais dans un seul et même geste. Et c'est pour ça que j'ai commencé à avoir des plantes. Avoir des plantes qui sont un peu comme des petits philosophes que je viens consulter chaque matin et qu'on peut voir croître à un rythme qui est un rythme qui n'est pas celui de la production humaine, qui est un autre rythme. Et tout d'un coup, c'est une pratique du jardinage qui devient existentielle.